Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo qui fait partie d'une longue série consacrée à la compréhension de la musique et à une forme d'initiation à la composition. Encore une fois, je vous rappelle de bien regarder toutes les vidéos qui précèdent pour bien comprendre de quoi on parle dans celle-ci, d'autant plus que cette vidéo va être une vidéo charnière, très très importante pour bien comprendre les phénomènes qu'on va voir dans la suite de ces vidéos. Alors on va partir d'un petit rappel pour vous rappeler trois grandes manipulations, trois grands paramètres qu'on a vus dans les vidéos précédentes et qu'on va ensuite utiliser de manière extrêmement systématique pour voir de nouveaux accords et de nouvelles manières d'écrire ces différents accords. On va notamment parler d'embellissement et d'altération d'accords dans cette vidéo. Alors pour commencer le rappel dont je vous parlais, on va se rappeler que si on est dans une tonalité donnée, on va prendre une tonalité simple comme Do majeur par exemple, on peut enchaîner très facilement deux accords qui sont le cinquième degré et le premier degré pour créer une cadence parfaite. Cet accord du cinquième degré, Sol, quand on est en Do majeur, emploie les notes Sol Si Ré. Et l'accord du premier degré emploie les notes Do Mi Sol. Ces deux accords s'enchaînent bien avec un enchaînement de basse qui fonctionne très bien. On dit que c'est un enchaînement de basse entre guillemets naturel. Il y a aussi un autre élément à l'intérieur de cet accord qui donne envie d'aller vers le Do et qui est le Si. Le Si qui est en fait la note sensible de la tonalité de Do majeur et qui est située à un demi-ton du Do, ce qui fait qu'il donne envie d'une certaine manière d'aller vers le Do. Et donc, ça c'est la première chose à retenir, c'est que le demi-ton crée de l'attention et il crée une envie d'aller vers quelque chose d'autre. Et ça c'est un élément très important, vous allez le voir, notamment dans la suite de cette vidéo. Alors, on avait vu aussi qu'on pouvait, juste avant, utiliser un accord préparatoire qui fonctionne très bien, ce n'est pas le Sol, mais c'en est un qui fonctionne très bien, avant ce cinquième degré et qui est le deuxième degré. On l'avait vu notamment au cours des modulations, c'est un accord qui fonctionne vraiment bien pour préparer cet arrivé de l'accord de dominante. Cet accord du deuxième degré, ici, emploie les notes Ré Fala. Et on va écouter cet enchaînement de trois accords, donc Ré mineur, Sol majeur et Do majeur. Vous vous en souvenez ? Cet enchaînement-là, on l'appelle une cadence parfaite, ça crée une résolution, une fin de phrase, on ne va pas revenir dessus, on l'a déjà vu de très nombreuses fois. Alors, on a vu qu'on pouvait aussi, sur ce cinquième degré, employer un autre accord, un autre type d'accord qui est très intéressant, et qui est l'accord de septième de dominante. Alors cet accord de septième de dominante devient donc un Sol 7, et il emploie les notes Sol, Si, Ré et un Fa par-dessus. Alors pourquoi ce Fa est intéressant ? Parce que, il est lui aussi une note qui donne envie d'aller vers l'accord suivant, puisqu'il est un demi-ton du Mi, et comme il est un demi-ton du Mi, il donne assez envie de retourner vers le Mi, justement. Et donc, ces deux notes-là sont des notes très importantes qui donnent envie d'aller vers l'accord suivant, qui donnent envie de se résoudre, et il y a notamment à l'intérieur de ça un intervalle qu'on appelle un triton, qui est constitué de trois tons et qui est un intervalle très tendu, qui donne envie de se résoudre sur la tierce Do Mi. Ce n'est pas la seule résolution possible, on peut aussi tout à fait, si on l'avait vu en mode mineur, se résoudre vers la tierce mineur Do Mi bémol, qui fait partie de l'accord de Do mineur, donc premier degré en mode mineur. Ça fonctionne là aussi, simplement, vous vous en souvenez, le Fa n'est plus à un demi-ton du Mi bémol, et donc l'accord donne envie d'aller vers le Do mineur, mais finalement ce n'est plus tout à fait le même type de propriété entre le Fa et le Mi bémol qu'entre le Fa et le Mi. On pourrait, si on voulait, dire que le Ré donne envie d'aller vers le Mi bémol, à la place, puisqu'il n'y a plus qu'un demi-ton entre les deux. Peu importe, les deux fonctionnent d'une manière équivalente en fait, en réalité le Sol7 donne aussi bien envie d'aller vers le Do majeur que vers le Do mineur, sans aucun problème. On va écouter l'enchaînement, donc, Ré mineur, Sol7 et Do majeur. Et ça, on l'avait vu donc de très nombreuses fois. Alors, ce phénomène de rajouter une note sur un accord, on appelle très souvent cela un embellissement en musique. On dit qu'on embellit l'accord. Alors, ce n'est pas réellement un terme mélioratif, ce n'est pas réellement pour dire que l'accord est vraiment plus beau ou moins beau, c'est simplement, c'est un terme technique, si on veut, qui dit qu'on va rajouter une note sur un accord. Donc ça, c'est un élément qu'on va énormément utiliser dans la suite de cette vidéo, vous allez voir, le fait d'embellir des accords. Et justement, en parlant de cela, on avait dit qu'on pouvait aussi tout à fait embellir les autres accords. Puisqu'on embellit l'accord de dominante, pourquoi pas embellir d'autres types de degrés ? On va, justement, intercaler un accord qui va être Ré mineur 7. Cet accord de Ré mineur 7, il emploie les notes Ré, Fa, La, Do. Donc, en fait, en réalité, c'est toujours notre deuxième degré. Simplement, on a rajouté une quatrième note par-dessus. Vous voyez, Ré, Fa, La, et on a rajouté un Do par-dessus. Donc, c'est la tierce suivante, là aussi. Et cet accord de quatre sons, ici, on a une septième entre le Ré et le Do qu'il y a ici. C'est pour ça qu'on l'appelle Ré mineur 7. Alors, on va écouter l'enchaînement de ces quatre accords, tels qu'ils sont écrits. Cet embellissement d'accord, en fait, on ne va pas le limiter simplement au deuxième degré ou au cinquième degré. On peut, en fait, le faire sur n'importe quel degré de la gamme, n'importe quel degré de la tonalité. On pourrait aussi, donc, tout à fait le faire sur l'accord du premier degré qui est là, et non plus avoir un accord de Do majeur, mais un accord de Do majeur 7. C'est-à-dire, un accord qui emploierait les notes Do, Mi, Sol, et un Si par-dessus. Donc, Do, Mi, Sol, Si, c'est un accord de Do majeur 7, et qui peut être notre premier degré là aussi. Alors, à noter, en musique classique, on dit assez souvent qu'il ne faut pas finir forcément sur un accord avec une septième sur le premier degré, parce que, effectivement, ce Si est la note sensible de la tonalité de Do majeur. Donc, ça noie un peu cette résolution. C'est un peu moins clair, on se retrouve avec ce Si qui est avec un autre Si à côté. Ça diminue un peu, si on veut, son pouvoir de résolution vers le Do. Mais, en jazz, vous entendrez très souvent ce type d'enchaînement, Sol 7 à Do majeur 7, sans aucun problème. C'est même, en réalité, le standard, si on veut. La version la plus standard d'enchaîner les deux accords. Donc, on a vu deux choses, c'est que le demi-ton entraîne de la tension, et on a vu qu'on pouvait embellir les accords. On avait vu une dernière chose, là aussi, qui était qu'on pouvait utiliser des dominantes secondaires, ou alors qu'on pouvait altérer certains accords. Et ça, c'est la troisième chose, donc, qui va être très importante. La première, c'était le demi-ton qui attire l'attention, la deuxième, c'était le fait de pouvoir embellir des accords, et la troisième qu'on va utiliser dans cette vidéo, ça va être d'altérer des accords. Donc, altérer des accords, ça veut dire changer, mettre des altérations, en fait, aux différentes notes de l'accord, pour transformer leurs fonctions, parfois, ou leur donner des couleurs particulières, ou parfois faire entendre des notes étrangères qui vont nous permettre d'amener vers d'autres tonalités. Alors, justement, ici, on pourrait dire qu'à la place de faire un Ré mineur 7, on va faire un Fa dièse, à la place du Fa, pour faire un Ré 7. Le Ré 7, qu'est-ce que ça devient, du coup ? Ça devient la dominante de la dominante. La dominante de cette dominante qui est là. Et ça, on l'avait vu, donc c'est une dominante secondaire, mais c'est aussi, en fait, un accord altéré par rapport à cet accord du deuxième degré, puisqu'on a changé une note à l'intérieur, et que c'est devenu non plus un Fa bécart, mais un Fa dièse. Et voici ce que donne cet enchaînement. Alors, ce sont toutes ces notions-là qu'on va utiliser dans la suite de cette vidéo, et notamment aussi dans différents types de phénomènes qu'on va observer dans les vidéos qui vont suivre. C'est le fait, donc, d'utiliser des demi-tons comme points de tension, d'embellir des accords, et de les altérer, justement. Alors, on va aller plus loin dans cette notion d'embellissement d'accord. L'embellissement d'accord, si on démarre de notre Do majeur basique, on sait que le Do majeur contient les notes Do Mi Sol. Et voici comment il sonne. Un accord très plein, l'accord majeur par excellence, en fait, tout simplement. Cet accord, on peut l'embellir. Encore une fois, le terme embellir est un peu trompeur, c'est vraiment, aujourd'hui, un terme technique pur et dur qui veut dire qu'on va rajouter une note par-dessus. Et cette note, on va dire qu'elle a distance de tierce par rapport à cet accord. Et on l'a déjà vu, cet accord, il contient donc les notes Do Mi Sol Si, quand on a embelli l'accord de Do majeur, et ça nous fait un accord de Do majeur 7. Donc ça, c'est bien notre accord du premier degré de Do majeur, tout simplement. Donc Do majeur 7. Il sonne déjà un peu plus riche, en fait, que l'accord précédent. C'est pas pour dire que l'accord précédent sonnait moins bien, encore une fois, simplement, il y a plus de notes, en fait, à l'intérieur. Donc forcément, plus de notes différentes, donc forcément un peu plus riche, d'une certaine manière. Alors, cet accord de quatre sons, vous vous êtes peut-être déjà posé la question de savoir si on pouvait, en fait, l'embellir lui aussi, c'est-à-dire rajouter encore une tierce de plus. Pourquoi pas, tout simplement. Alors, justement, c'est tout à fait possible, et on peut le faire, on rajoute encore une tierce de plus, et cette tierce, par rapport aussi, ce serait un ré. Cet accord, on le reverra dans une prochaine vidéo, les différents chiffrages de ces différents accords, parce que là, ça ferait beaucoup trop long, sinon. Il sera chiffré Do majeur 9. Alors, c'est un accord qui contient les notes Do mi sol si ré, donc 5 notes, et qui a donc une base d'accords majeurs, avec une septième majeure, et une neuvième majeure. Alors, voici comment elles sonnent. Alors, très souvent, en musique, on est obligé, petit à petit, d'enlever des notes. Vous allez le voir, même dans la suite, là, juste après, on est parfois obligé d'enlever des notes, parce que ça commence à trop sonner, et une des notes a sonné trop dense, en fait, trop de notes en même temps. Donc, en gros, ici, un des moyens les plus simples d'enlever une note de notre accord de base, de n'importe quel accord, d'ailleurs, c'est d'enlever la quinte. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi la quinte est la plus facilement enlevable. Mais la quinte, on peut l'enlever et ne garder que Do mi si ré. Ça restera un accord de Do majeur 9, parce que le Sol est, entre guillemets, sous-entendu. Dans le premier accord, on avait bien les notes Do mi sol si ré. Dans le deuxième accord, on avait juste Do mi si ré. C'est le même accord, et on entend bien, et d'ailleurs, même l'oreille a presque l'impression d'entendre le Sol à l'intérieur, alors qu'il n'a pas été joué par le piano. Et ça, c'est un phénomène acoustique qui vient des différences harmoniques de la fondamentale. On en reparlera dans une future vidéo, dans assez longtemps malgré tout, mais simplement, c'est une note qui est sous-entendue même acoustiquement au sein de l'accord. On n'a pas besoin de l'entendre pour l'entendre intérieurement. Alors ça, ça fait qu'on se retrouve avec un accord de 4 sons, mais théoriquement un accord de 5 sons qui est donc chiffré Do majeur 9, Do mi son si ré. On peut continuer encore, en fait, et rajouter une sixième note qui sera le Fa, puisqu'il est le Fa et la tierce de ré. Do mi sol si ré fa, c'est un accord qu'on va chiffrer Do majeur 11. Alors celui-ci, il est un peu plus spécial. Vous allez entendre... Alors pourquoi il est un peu bizarre ? Simplement parce que ce Fa vient frotter un peu avec le Mi. Et alors ce Fa avec le Mi, ce n'est pas forcément l'élément le plus chouette à entendre. On va, pour pouvoir garder la nature de l'accord, on va garder en fait Do et Mi, on va être un peu obligé, le Si aussi en général, mais là on peut tout à fait enlever le Ré par exemple et ne garder que le Fa si on doit enlever une nouvelle note. Et ça resterait un Do majeur 11, même s'il n'y a plus le Ré. Mais même comme ça, c'est un accord qui peut être assez tendu malgré tout. À l'intérieur, il y a toujours le Fa qui frotte avec le Mi. Alors, là-dessus, on peut encore rajouter une tierce supplémentaire, auquel cas, on se retrouve avec un La et on a un accord qui va être chiffré Do majeur 13. Donc ça, c'est un accord de sept sons. Donc on est très très loin de notre accord de trois sons qu'il y avait là. On a plus que doublé le nombre de notes et voici comment il peut sonner. Là, c'est avec toutes les notes. Donc c'est un accord très très plein en fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes à l'intérieur. on a sept notes Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La. Et en l'ayant allégé, voici ce qu'il donne. Alors là, en l'occurrence, on n'a plus le Fa non plus. On a juste Do, Mi, Si, La. Et ça, c'est un accord qui sera toujours chiffré Do majeur 13. Il a la même fonction en fait. C'est simplement que toutes les notes ne sont pas jouées à l'intérieur. Alors vous n'êtes pas obligé d'enlever les notes dont je vous parle là. Simplement, très souvent, on essaye de garder malgré tout. donc la fondamentale, la tierce, assez souvent la septième, et puis ensuite mettre la note qu'on a choisi de rajouter par-dessus. Mais l'accord sera chiffré Do majeur 13 ou Do majeur 11 ou Do majeur 9 ou Do majeur 7. On en reparlera encore une fois dans une prochaine vidéo au sujet de ces différents chiffrages. Ça, c'est surtout pour vous parler de l'embellissement. Vous voyez qu'on peut aller très loin. Alors qu'est-ce qui se passe si on va encore un peu plus loin ? Eh bien, la tierce de là, c'est tout simplement Do. Donc on a fait un tour complet. Vous voyez, donc la Do et ensuite ce serait Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La Do et ainsi de suite. Donc on a en fait les sept notes de la gamme tout simplement. Notre accord emploie les sept notes de la gamme. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. On entend les sept notes de la gamme au même moment dans le même accord. Simplement, il faut bien les disposer pour que ça sonne malgré tout à peu près correctement. Ce sont des accords qui sont encore une fois embellis avec beaucoup de notes ajoutées par rapport à notre accord de départ de trois sons, notre accord parfait. Et il sonne évidemment très jazz, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça sonne vraiment extrêmement riche avec beaucoup de détails à l'intérieur. On ne va pas forcément utiliser ça sur tous les types de musique, bien évidemment, vous vous en doutez. C'est quand même très typé et c'est assez dur à manier. c'est dense à l'intérieur de l'accord. Maintenant qu'on a vu plus précisément ce que c'était qu'un embellissement d'accord, on va aller beaucoup plus loin en termes d'altération d'accord. Alors l'altération de cet accord de dominante justement. On va utiliser une séquence d'accords pour cela qui est celle-ci et on est en Do majeur donc les accords qui sont là c'est Do majeur 7 premier degré, Fa majeur 7 quatrième degré, Ré mineur 7 deuxième degré, Sol 7 cinquième degré et Do majeur premier degré. On va écouter ce qu'elle donne. Alors d'ici je vous le renote pour rappel c'est que le Fa donne envie d'aller vers le Mi le Fa de cet accord de Sol 7 donne envie d'aller vers le Mi et le Si donne envie d'aller vers le Do parce qu'ils sont respectivement un demi-ton du Mi et un demi-ton du Do. Donc ces deux notes-là sont des notes importantes au sein de l'accord parce qu'elles donnent envie d'aller vers l'accord suivant. En réalité pour l'instant on a vu deux manières de créer une dominante. Soit on faisait un accord de trois sons donc Sol 6 Ré soit on faisait un accord de quatre sons donc l'accord de septième de dominante qu'on a sous les yeux. En réalité il en existe beaucoup plus que ça des accords de dominante et on va le voir dans la suite de cette vidéo on va en plus n'en voir qu'une partie on va en voir beaucoup mais juste une partie de ce qui existe. Et ça on va procéder par embellissement d'accords et par altération des notes. Alors un premier exemple justement d'altération de notes c'est quoi ? C'est quand on va modifier une des notes de l'accord. On l'a déjà vu on avait modifié des accords qui étaient mineur 7 par exemple pour les rendre septième en altérant la tierce pour les transformer en septième de dominante. Mais là cette fois-ci on va transformer notre accord de septième de dominante en un accord qui va être encore un peu plus tendu. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que le Si et le Fa donnent envie d'aller vers la corde Do le Sol s'enchaîne très bien au Do mais il y a une note qui est un peu pauvre un peu triste si on veut dans son coin qui ne sert pas à grand chose c'est le Ré et d'ailleurs je vous l'ai dit juste avant dans la vidéo on peut même carrément l'enlever en fait ce Ré il ne sert plus vraiment à grand chose. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Ce Ré on va justement l'altérer pour lui donner une petite saveur particulière et on va lui mettre un dièse. comme il va être Réhaussé d'un demi-ton en fait il ne va plus être qu'un demi-ton du Mi et comme il a un demi-ton du Mi il donne envie d'aller vers le Mi et donc qu'est-ce que ça va faire ? ça risque de créer un petit regain de tension à l'intérieur de cet accord-là pour lui donner encore un peu plus envie d'aller vers le Do majeur. Alors le Do majeur 7 d'ailleurs j'ai noté Do majeur 7 donc il faudrait que je note un Si par-dessus. en l'occurrence vous n'allez pas toujours entendre un Do majeur 7 à la base c'est un Do majeur. Alors si je vous fais écouter cette séquence-là avec un accord qui a la quinte altérée et qui est donc noté Sol 7 dièse 5 alors Sol 7 c'est Sol si Répha avec une quinte augmentée. On reviendra sur le chiffrage parce que vous allez voir qu'il y en a un certain nombre dans cette vidéo on reviendra sur le détail du chiffrage justement dans une prochaine. Là où je trouve qu'il a une plus grande chaleur en fait cet accord de Sol 7 dièse 5 donc avec un Ré dièse à l'intérieur c'est qu'en fait on entend bien ce Ré dièse qui donne envie d'aller vers le Mi donc il fait Réééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé On va le réécouter une petite fois. Alors je vous le disais pour l'instant, on a fini encore sur un Do majeur tout simple, donc à trois sons. On va continuer, et cette fois-ci, on ne va pas altérer une autre note, on va aller chercher un embellissement d'accords, et donc on va rajouter une tierce supplémentaire à cet accord de G7. On va enlever le Ré dièse, on va faire un Ré normal, et cet accord que vous avez ici, G6RéFaLa, c'est un accord qu'on va chiffrer G9, un accord de neuvième de dominante. Donc G6RéFaLa. En suivant les notes de la gamme de Do, toujours, et donc ça nous fait G6RéFaLa, accord de neuvième de dominante. Voici comment il sonne. On finit toujours sur un accord de Do, et vous le voyez, en fait, cet accord, il est très joli en soi, simplement il n'apporte pas un réel regain de tension, c'est juste qu'il est un peu plus coloré, en fait, à l'intérieur. Mais il n'y a pas un regain de tension particulier. Donc on va essayer de voir ce qu'il donne si on rajoute le dièse 5 ici. Alors je vous le disais, il n'est pas plus tendu, parce que tout simplement, le La n'est pas un demi-ton du Si, ni un demi-ton du Sol, par exemple. On est un ton, en fait, entre les deux à chaque fois. Donc ce La ne donne pas spécialement envie d'aller vers une autre note ici, en tout cas pas de manière forte comme avec un demi-ton. Donc on va essayer de rajouter le Ré dièse, et donc dans ces cas-là, on a un Sol 9 dièse 5. C'est déjà un peu plus riche, encore une fois. Il y a un peu plus de tension à l'intérieur grâce au Ré dièse, mais on peut aller encore plus loin que ça, en fait, justement. Alors cette fois-ci, on ne va pas aller chercher un embellissement supplémentaire, on va créer là aussi une altération. Alors on peut créer une altération de différentes manières avec ce La. On pourrait modifier le La pour le rendre un peu plus grave ou un peu plus aiguë. On va commencer par un peu plus grave, et si on fait un La bémol, qu'est-ce qui va se passer ? Le La bémol ne va plus être qu'à un demi-ton du Sol. Comme il n'est plus qu'à un demi-ton du Sol, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne envie d'aller vers le Sol, tout simplement. Et cet accord-là, il sera noté Sol 7 bémol 9. Et alors je suis resté sur un Do majeur tout simple. Alors dans celui-ci, on enlève le Ré dièse, pour l'instant c'est juste Sol 6 Ré Fa La bémol. Et donc ici on a le Si qui donne envie d'aller vers le Do, le Fa qui donne envie d'aller vers le Mi et le La bémol qui donne envie d'aller vers le Sol. Et voici comment il sonne. Vous entendez qu'en fait les accords deviennent de plus en plus acidulés grâce à ça. acidulés et un peu plus tendus en fait à l'intérieur. Et donc là on a vraiment une, deux, trois notes qui pointent vers l'accord de Do en fait, grâce à des demi-tons successifs. On va aller encore plus loin que ça. On va aller chercher un accord qui va s'appeler Sol 7 bémol 9 dièse 5. Alors là on va se retrouver avec le Ré dièse par-dessus. Donc on aura les notes Sol 6 Ré dièse Fa La bémol par-dessus. Donc là on a quatre notes à l'intérieur de notre accord de cinq sons qui donnent envie d'aller vers le Do en fait. Et voici comment il sonne. Alors là pour le coup, pour ne pas vous dire de bêtises, je suis allé beaucoup plus loin dans l'accord de Do et j'ai fait un Do majeur 9. Ça veut dire que j'ai fait Do Mi Sol 6 Ré comme résolution. Donc c'est un accord, encore une fois, assez embelli avec deux notes supplémentaires par rapport à sa racine de Do majeur. Voici comment il sonne. Encore une fois, très typé de jazz en fait. Ce type d'enchaînement-là, même si on le retrouve aussi en classique, de manière tout à fait possible, je veux dire, ça commence à sonner de plus en plus jazz si on veut. Donc avec un accord assez tendu, avec beaucoup de couleurs assez acidulées à l'intérieur pour cet accord de dominant. Donc vous voyez qu'en fait, on avait un accord de trois sons, puis un accord de quatre sons. Là on vient de rajouter cinq manières encore de faire un accord de dominante. Et c'est loin d'être fini, vous allez le voir, puisque on peut aussi, à la place du La bémol, faire un La dièse. Si on fait un La dièse, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien le La dièse donne envie d'aller vers le Si, puisqu'il n'est plus qu'un demi-ton du Si, de cet accord de Do majeur 7. Alors là, du coup, cet accord-là, il serait noté G7 dièse 9. Donc ça, si on garde cet accord de Sol, Si, Ré, donc Ré normal, pas Ré dièse, Fa, La dièse. Voici comment il sonne. Encore une fois, ici on a le La dièse qui donne bien envie d'aller vers le Si, on l'entend bien au sein de l'enchaînement d'accords. Personnellement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup ces différents types d'accords qui sont là. C'est des accords que j'utilise énormément en musique, et je trouve qu'il sonne vraiment extrêmement bien. Alors, on va garder ça, il y avait, c'est pas fini d'ailleurs, pardon, il y avait encore la variation où on fait Sol 7 dièse 9, dièse 5. Parce que là, notre Ré tout seul était un peu triste, donc on va le transformer en Ré dièse, ce qui fait qu'on a, encore une fois, 4 notes, donc Si, Ré dièse, Fa, La dièse, qui donne envie d'aller vers cet accord de Do majeur 7. Et je vais d'ailleurs le noter. Et je crois, c'est bien ça, là, j'avais noté Do majeur 9, donc c'est-à-dire Do mi, Sol, Si, Ré. Avec ce dernier accord de Sol 7, dièse 9, dièse 5, on a à peu près fait un certain nombre de combinaisons pour cet accord de dominante, et on va, pour continuer, rajouter un embellissement supplémentaire à cet accord de dominante. Alors, l'embellissement supplémentaire, on rajoute donc une tierce de plus, et celui-ci est assez intéressant, ça nous donne ce qu'on appelle un accord de onzième de dominante, c'est-à-dire donc Sol, Si, Ré, Fa, La, Do. Un accord de 6 notes, de 6 sons différents, et on va le noter tout bêtement, comme les accords précédents, G11, sous-entendu, la neuvième est sous-entendue, et la septième est sous-entendue. Et donc, ici, on a G11, et on va finir par Do majeur 7. Ce qui est intéressant dans cette formule-là de Sol de onzième de dominante, c'est qu'on a le Do qui est une note commune entre cet accord de Sol onzième de dominante et puis cet accord de Do majeur 7. En fait, c'est comme si on l'entendait par anticipation le Do, et qu'il était ensuite amené, ça peut être une jolie conduite de voix, et notamment pour une mélodie, ça crée une sorte de tenue à l'intérieur, ça peut être très intéressant à employer de ce point de vue-là. Alors évidemment, comme d'habitude, on peut altérer aussi d'autres notes en dessous, et donc, pourquoi pas, réutiliser notre quinte augmentée, donc Sol 11 dièse 5, qui serait donc le Ré dièse ici, donc Sol, Si, Ré dièse, Fa, La, Do, et finir, là j'ai fini, je crois, par un Do majeur 9, donc c'est-à-dire Do, Mi, Sol, Si, Ré. Donc ça, c'est encore une autre possibilité, on a toujours à chaque fois la possibilité d'augmenter ou pas la quinte de l'accord. Alors il y a aussi une autre possibilité, une autre possibilité, pardon, d'altération de cet accord, qui va être, on enlève la quinte augmentée, et on revient à notre Sol 11, mais on va l'altérer lui-même, c'est-à-dire que la onzième va être altérée, et on va mettre un Do dièse dessus. Ce Do dièse va donner envie, puisqu'il n'est plus qu'à un demi-ton, d'aller vers le Ré, le Ré donc de l'accord de Do majeur 9. Et donc cette fois-ci, il serait très souvent noté Sol 7 dièse 11. Alors à partir du moment où on a des altérations devant un chiffre, on est un peu obligé de mettre le chiffre précédent avant, puisque sinon on pourrait croire que la fondamentale c'est Sol dièse. Si on mettait juste G dièse 11, on pourrait croire que c'est Sol dièse 11, donc un accord de onzième de dominante, placé sur un Sol dièse. Alors qu'en fait, nous ce qu'on veut, c'est avoir un accord de Sol onzième de dominante, avec la onzième altérée. Donc c'est pour ça qu'on met bien le 7 avant. C'est pareil pour les 9, justement. Alors on en reparlera dans les chiffrages, mais c'était juste pour vous dire pourquoi d'un coup le chiffrage change à cet endroit-là. Alors, ici, je crois que je finis sur un Do majeur 9. Vous voyez encore une fois quelque chose de très jazz en réalité. on peut aussi faire la multiplication et avoir la onzième altérée et puis la quinte augmentée sur une fin en Do majeur 9. Donc là, encore une fois, plein d'autres manières de le faire. On va continuer pour finir vraiment dans le détail. On va aller jusqu'à un embellissement supplémentaire à l'intérieur de notre accord de onzième de dominante. On va rajouter un embellissement supplémentaire et en théorie, c'est le dernier, vu qu'on a Sol, Si, Ré, Fa, La, Domi. On a toutes les notes de la gamme, encore une fois, qui sont superposées les unes sur les autres. On a un accord de treizième de dominante. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et donc c'est un accord qui serait noté G13. Sous-entendu, la onzième est normale, entre guillemets. Sous-entendu, la neuvième est majeure là aussi. La septième est mineure. Donc c'est-à-dire que c'est un accord Sol, 7, 9, 11, 13. Et on note juste 13, en réalité. Donc ça, c'est bien un accord de treizième de dominante. Et je l'ai fait finir sur un Do majeur tout simple. Là, vous l'avez, encore une fois, c'est exactement le même système. C'est-à-dire que le Mi que vous entendez dans l'aigu, il est répété, enfin il est commun aux deux accords. Donc il est joué d'une certaine manière par anticipation de l'accord suivant. Alors, cet accord-là, on peut évidemment, encore une fois, l'altérer. On peut faire G13 dièse 5. C'est tout à fait possible. Auquel cas, je finis sur un Do encore. Celui-là, il est un peu plus dur à entendre. Parce que d'un côté, on a le Mi qui est là et en même temps le Ré dièse. Donc on a les deux notes l'une sur l'autre. Et ça, ça peut être un peu dur. Cette version-là de l'accord peut être un peu dure. Elle est plus dissonante, en fait, réellement. Enfin, on pourrait faire une autre altération de cette treizième, cette fois-ci. Et donc on peut faire un Mi bémol. Si on fait un Mi bémol, le Mi bémol n'est plus qu'à une distance d'un demi-ton du Ré et donc il donne envie d'aller vers le Ré de l'accord de Do majeur 9. Et donc cette fois-ci, si je fais Sol 7 bémol 13 et que je vais vers un Do. Oh, pardon. On va vers un Do majeur 9 pour avoir le Ta-dam ! que vous entendez dans l'aiguï, qui fait donc Mi bémol, Ré. Et ça, c'est donc la voix qui est induite par le bémol 13 et ensuite le Do majeur 9. Alors, on peut aussi faire, pour finir ce tour d'horizon vraiment global, on peut faire un Sol 7 bémol 13 et Diase 5. Et donc dans ces cas-là, on peut finir là aussi sur un Do majeur 9. Auquel cas, celle-là est assez intéressante d'un certain point de vue parce que, contrairement à cette version-là, Sol 13, pardon, Diase 5, c'était donc Sol, Si, Ré, Fa, La, Do, Mi avec un Ré dièse. Donc Ré dièse et Mi, en même temps, c'était un peu limite d'un certain point de vue. Autant celle-ci, elle est un peu redondante parce que Sol 7 bémol 13, Diase 5, c'est quoi ? C'est Sol, Si, Ré dièse, Fa, La, Do, Mi bémol. Et le Ré dièse et Mi bémol étant des notes en harmonique, eh bien, ça revient à peu près au même. De faire Diase 5 ou Bémol 13, en fait, on retombe sur les mêmes notes à cet endroit-là. Alors, la question, maintenant, pour finir vraiment définitivement cette question d'altération de dominante, vous avez vu qu'en fait, il y a vraiment plein, plein, plein de manières. Et encore, on a vu qu'une portion de ces manières-là de faire des accords de dominante. On est très, très loin maintenant de faire des accords de dominante uniquement de 3 sons ou de 4 sons comme on avait pu le faire jusqu'ici. Là, on a vraiment un panel énorme d'altération qu'on peut faire sur cet accord de 7e de dominante, enfin, sur cet accord de dominante, pardon. Et ça nous permet de rajouter énormément de couleurs. Alors, une dernière possibilité, parce que pour l'instant, en fait, je vous ai parlé de l'accord de base qui est Sol-Si-Répha. Et ensuite, on a parlé des extensions, c'est parfois comme ça que ça s'appelle. Les extensions, c'est-à-dire les 3 notes qu'on peut rajouter par-dessus, qu'on peut altérer de différentes manières. Donc, ici, on peut mettre 2 altérations avec une bémol 9 ou dièse 9, 11 ou dièse 11, ou 13 et bémol 13. Et puis, à chaque fois, je vous ai dit, on peut mettre une de ces extensions, la 9e, 11e, 13e, avec ou sans la quinte augmentée. Vous vous êtes peut-être posé la question de savoir si on peut altérer plusieurs notes à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut faire un bémol 13 et en même temps dièse 11 et en même temps bémol 9, par exemple. Alors, c'est possible. En soi, je vous en ai préparé 2 pour rigoler. Il y aurait de remplacer cet accord de G7 par un accord qui serait G11 bémol 9 dièse 5. Pourquoi pas ? Soyons fous. Alors, du coup, ça ferait quoi ? Ça ferait G6, Ré, Fa, La, Do, mais avec un La bémol et un dièse 5. C'est-à-dire donc G6, Ré, Dièse, Fa, La bémol et Do. Et ça donnerait ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il sonne super bien, en fait. Et un dernier pour la route, ce serait de remplacer cet accord toujours par un G7 dièse 9 bémol 13 dièse 5. Une espèce de méga combo de notes altérées. Donc, G7, ça ferait G6, Ré, Fa. Mais il y a un Ré dièse, un dièse 5. Donc, on aurait G6, Ré dièse, Fa, La dièse, Do et Mi bémol. Donc, je dis bien Do parce qu'il n'y a pas de dièse 11 à l'intérieur. C'est le 11 sous-entendu tout seul. Et donc, on aurait un accord qui ferait G7 dièse 9 bémol 13 dièse 5 et qui se résoudrait sur l'accord de tonique ensuite. Dans ce cas, ce que je ne vous ai pas fait remarquer dans cet accord, ce dernier accord-là, c'est qu'on est dans le même cas que tout à l'heure. C'est-à-dire que bémol 13 et dièse 5, d'un point de vue acoustique, bémol 13 qui est donc Mi bémol et dièse 5 qui est donc Ré dièse, ce sont des notes en harmonie qu'elles se jouent pareil sur un piano ou une guitare, par exemple. Et donc, on pourrait dire que c'est un peu redondant. Alors, ça peut être vrai, c'est-à-dire qu'effectivement, dans un cas comme dans l'autre, ça sonne pareil, si on veut, ces deux notes-là. Simplement, en termes d'écriture et notamment en termes de conduite des voix sur les différentes voix, il y a vraiment une voix qui va faire Mi bémol, Ré et l'autre qui va faire Ré dièse, Mi. Donc, elles ne pointent pas vers les mêmes notes à l'intérieur en théorie. Même si, d'un point de vue de l'oreille, finalement, on ne va pas vraiment les distinguer. Peu importe, c'est vraiment pour la conduite des voix et c'est d'un point de vue théorique. On peut faire ces espèces de modifications de cet accord de dominante de plein de manières différentes. Encore une fois, c'était pour vous parler de ces altérations-là. Pour finir cette partie sur la dominante, je vous ai dit tout à l'heure qu'on parlait d'extension d'accords pour cette partie-là des notes qu'on rajoute à l'intérieur. Qu'est-ce que j'entends par là, en fait ? Extension d'accord, extension de cet accord de dominante, ce sont donc des notes qu'on peut rajouter. Mais même si, en théorie, cet accord qui est 13 est à la fois 11 et 9 et 7 en même temps, en réalité, on a bien un accord dont la fonction est dominante, 7e ou 9e ou 11e ou 13e de dominante, peu importe, mais on a rajouté par-dessus des notes qui sont des sortes d'extensions qu'on a choisies pour leurs couleurs, en réalité. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas réellement obligé, quand on écrit un accord de sol 13, de jouer la 11e ni la 9e. On n'est pas réellement obligé de les jouer. De la même manière, quand on joue la 11e dièse, par exemple, on n'est pas obligé de jouer une 9e en dessous. Et donc, on choisit un peu les notes qu'on veut. Et ça, il y a une bonne représentation, si on veut, de cette vision, de la manière de jouer les accords. Je vous le disais, dans une partie de cette vidéo, on peut enlever des notes, et en fait, quand on a besoin de ne garder que 4 sons, on va garder, si possible, la fondamentale, très souvent, la tierce, qui est très 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 importante dans l'accord. C'est elle qui donne vraiment la nature profonde de l'accord, s'il est majeur ou mineur. Donc, ces deux notes-là sont vraiment très importantes. Alors, on verra aussi, vous le verrez dans une prochaine vidéo, qu'on peut enlever, en réalité, la fondamentale. Mais peu importe, on va garder la tierce, qui est vraiment très très importante, la septième, qui en général l'est, elle aussi. Et puis après, on va choisir une de ces notes-là, en fait, qu'on va rajouter sur l'accord. Et on peut faire des accords de 5 sons, évidemment, en mettre 2 ou en mettre 3, en faisant un accord de 6 sons. Mais simplement, on peut réellement choisir cet élément-là. Et il y a une belle représentation, je trouve, pour vous expliquer cela. C'est de représenter ces accords avec extension sous la forme d'un arbre. Vous avez le tronc au départ, avec la fondamentale, avec la tierce, avec la septième, pardon, la quinte éventuellement, et la septième au-dessus. Et tout ça représente le tronc. Et ensuite, vous avez les branches avec les différentes possibilités que vous avez, comme une espèce d'arbre fruitier que vous allez mettre. Et donc là, ça peut être la bémol 13 ou la dièse 11 ou autre. Vous pouvez l'imaginer un peu de cette manière-là. Alors, mes talents de dessinateur sont très très reconnus, n'est-ce pas ? C'est un arbre, au cas où. Vous avez un arbre ici, et puis vous allez choisir les différents fruits que vous mettez dessus. C'est un peu comme ça que vous pouvez l'imaginer. Et ça donne des couleurs, en fait, à l'intérieur de votre harmonie globale. Alors, étant donné que là, on rajoute énormément de notes altérées par-dessus, donc la dièse 11 ou bémol... Enfin, dièse 11, pardon, bémol 9 ou dièse 9 ou bémol 13, ce sont des notes qui ne font pas du tout partie de la tonalité de do majeur. On le voit bien. On a la bémol, la dièse, do dièse ou mi bémol. Ce ne sont pas des notes qui font partie de la tonalité de do majeur. Et donc, ça peut très très bien nous arranger, comme on l'avait vu dans le cadre de modulation, pour pouvoir faire entendre des notes étrangères à notre tonalité principale, et pour donc chercher à moduler, justement. Je vous le disais, cet arbre de dominante avec ses différents fruits qu'on peut rajouter, les différentes altérations et extensions d'accord, on va pouvoir essayer de s'en servir, voir comment on peut s'en servir pour moduler à l'intérieur. Et on va faire un truc un peu... On va jouer au dur, et on va dire qu'on veut moduler de do majeur à la bémol majeur, une tonalité qui est quand même assez éloignée, étant donné qu'on a quatre bémols de différence, enfin, quatre altérations de différence, pardon, entre ces deux tonalités-là. Donc c'est une tonalité assez éloignée. Et on va prendre comme séquence d'accords ce point de départ-là. Donc do majeur 7, c'est le premier degré de do majeur, la mineur 7, c'est le sixième degré, ré mineur, c'est le deuxième degré, sol 7, c'est le cinquième degré, do majeur premier degré, ré mineur 7, deuxième degré. Et on va aller chercher une cadence parfaite en la bémol majeur. Alors je vous ai noté tous les accords au-dessus. Ici, vous avez tout le détail des notes à l'intérieur de chacun des accords. Ici, on arrive sur la dominante de do, donc c'est toujours un sol 7. Alors là, en l'occurrence, c'est un sol 9, étant donné qu'on a la neuvième par-dessus, donc sol 6, ré, fa là. Ce serait en théorie une neuvième, mais on va évidemment modifier toutes ces notes-là pour pouvoir essayer de chercher la cadence parfaite qui arrive après. Là, c'est le cinquième degré et le premier degré de la bémol majeur. Donc, le cinquième degré, c'est un accord de mi bémol 7 à la base, mais pareil, on va peut-être l'altérer. Et enfin, le premier degré, qui est la bémol majeur. Écoutons ce que donne cet enchaînement d'accords. Alors là, ça fait un peu ce qu'on avait vu dans la vidéo sur les modulations. Le passage de l'un à l'autre est un peu dur, en fait. On a beaucoup de notes qui apparaissent d'un coup, ou trois notes qui apparaissent, alors qu'on ne s'y attend pas, des notes étrangères, je veux dire. Et donc, ça fait peut-être un peu beaucoup. On va voir si on ne peut pas améliorer ça. Alors, je vous le disais, un moyen d'améliorer ça, ça peut être d'altérer certaines des notes de cet accord de dominante. De sol 7. Alors justement, première possibilité, ce serait d'altérer la neuvième et d'en faire un la bémol pour devenir un sol 7 bémol 9. Donc, ce serait donc un accord de sol 7, sol-si-ré-fa avec une bémol 9, c'est-à-dire la bémol. On va aller encore un tout petit peu plus loin. Vous le savez, ici, il n'y a pas de notion de tension-résolution entre ces deux accords-là. Parce que, peut-être que vous vous posez la question, on pourrait se dire que le ré donne envie d'aller vers le mi bémol. En réalité, ce n'est pas vraiment le cas parce que notre oreille, elle, elle va s'attendre à entendre le la bémol qui va se résoudre sur le sol, le sol étant bien une note de do majeur, je ne sais pas si vous me suivez. Le la bémol est une note étrangère, une note de tension en fait, dans cet accord de sol 7. mais normalement, le ré voudrait entendre un do majeur après. Et donc, dans le do majeur, effectivement, il y a bien un sol. Justement. Donc, si on avait bien un do majeur 7 ici, le la bémol irait vers le sol. Donc ça, ça fonctionne bien. Le la bémol va bien amener le sol et en même temps, c'est une note qui fait partie de la tonalité de la bémol majeure, évidemment. Mais le ré, lui, il n'amène pas de tension particulière dans cet accord de dominante. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire aller vers un ré dièse qui, pour le coup, est la même note en harmoniquement que ce mi bémol. Ré dièse et mi bémol, si on la joue sur une guitare ou un piano, on la joue de la même manière. Et donc, ici, on va avoir cette note qui va sonner par anticipation, si on veut, de ce mi bémol qui est là. Et enfin, on va avoir la résolution de la cadence parfaite, ça, je vais vous le renoter quand même, qui est donc ré bémol vers le do et ensuite le sol vers le la bémol, le sol étant la note sensible de la bémol majeure. On va écouter ce que donne cette version-là. C'est déjà beaucoup plus clair, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça beaucoup mieux. Même si ça pourrait être encore un peu mieux, ces accords-là font un peu pauvres en réalité à la fin. C'est pour ça que je me suis amusé à mettre une neuvième ici. Alors je ne voulais pas noter d'ailleurs ici, cet accord-là serait noté dièse 5 à la fin. Pour bien dire qu'on a une bémol 9 et dièse 5 à l'intérieur. Ici, on va faire un accord qui va être un accord de... Là, on aurait mi bémol 9, un accord de neuvième de dominante de la bémol. Et donc, un accord de neuvième de dominante, on va, plutôt que de faire mi bémol 9, on va faire mi bémol 7 dit bémol 9, qui serait donc avec un fa bémol. Si vous me suivez jusque-là. Alors le fa bémol, c'est comme un mi en harmoniquement parlant, un mi normal, et donc il pointe vers le mi bémol. Et ce qui est intéressant, là, c'est qu'en fait, on a trois notes de cet accord de cinq sons qui sont là qui donnent envie d'aller vers l'accord de la bémol majeur. Et c'est là que ça peut peut-être amener encore un peu plus ce sentiment de tonique qu'est la bémol majeur ici. là, je trouve que ça fonctionne beaucoup, beaucoup mieux, en fait. On a une espèce de glissement entre le fa, fa bémol, mi bémol. On a aussi un glissement entre la bémol, le sol, et le la bémol ici. Donc on a vraiment plusieurs points, plusieurs lignes qui se rencontrent et qui vont faire qu'on aboutit petit à petit vers cet accord de la bémol majeur, tout en n'étant pas choqué par cet accord qui est en fait un accord qui fait entendre deux notes étrangères à la tonalité de do majeur, mais simplement ce sont des notes étrangères qui font partie de notre culture musicale, entre guillemets. On les a déjà beaucoup entendues et ça ne nous choque pas tellement. C'est juste un accord assez tendu, mais qui garde sa fonction de dominante de do et qui nous permet de faire entendre des notes qui vont nous servir ensuite à établir cette tonalité de la bémol majeure. Ici on a procédé par glissement, des glissements chromatiques en faisant un peu toujours le même schéma de glissement par demi-ton. On pourrait aussi travailler d'une autre manière pour essayer de faire entendre des notes qui vont être entendues en quelque sorte par anticipation. Il y a une autre possibilité qui serait de faire à cet endroit-là un accord de onzième avec un do par-dessus. Ce do, ce qui est intéressant c'est qu'il est utilisable aussi dans l'accord suivant si on va un peu plus loin cette fois-ci où on fait un accord de treizième. On aurait fa, la bémol et ensuite do. Ça c'est l'accord de mi bémol treize. C'est l'accord de mi bémol treize issu de la tonalité de la bémol majeure évidemment avec ces notes-là. Mi bémol, sol, si bémol, ré bémol, fa, la bémol et do. Là on a toute la gamme de la bémol majeure justement à l'intérieur et ce qui est intéressant c'est qu'on a le do si on le tient à la même voix entre cet accord-là et cet accord-là et ensuite qu'on le fait entendre à la même voix sur cet accord-là on va avoir une tenue entre ces trois notes-là et ça, ça donne quelque chose déjà de très joli en général sur une voix donnée. Alors on a aussi le même phénomène si on prend par exemple le la bémol avec le la bémol qui est là et ensuite le la bémol qui est là. On peut le faire entendre à nouveau. Et une dernière chose c'est ce ré dièse qui, on l'a dit en harmoniquement, sonne de la même manière que le mi bémol qui lui-même est une note commune entre cet avant-dernier accord et celui-ci. Donc en fait ce que je fais là-dessus c'est qu'à l'aigu je fais entendre la bémol do mi bémol à la même voix en fait aux trois mêmes voix qui vont être tenues ici tenues là et tenues à la fin. Et ça, ça permet d'amener d'une manière par des notes d'anticipation en fait les notes de la tonalité de la bémol majeure tout simplement. On fait entendre l'accord avant qu'il arrive on le prépare comme ça pour l'oreille et en fait cet accord-là se marie bien avec cet accord de septième de dominante ici avec cet accord de dominante parce que ils font partie des extensions de l'accord donc finalement on est d'accord pour l'entendre tout simplement. On va écouter ce que ça donne. Je ne sais pas si ça vous choque personnellement j'aime bien ce genre d'enchaînement on l'entend par-dessus au départ comme quelque chose de très riche ensuite ici aussi vu que ça fait partie de la coloration très jazz de cet accord-là mais finalement ça se résout là-dessus et là il prend tout son sens d'état de tonique donc en réalité ici il est très acidulé ici il est juste assez coloré et enfin il devient un accord de tonique c'est comme si cet accord-là faisait une espèce de fondu entre les deux tonalités on le fait entendre encore une fois donc en tant qu'accord vraiment assez tendu à cet endroit-là ensuite juste coloré parce que ça fait partie de la tonalité sur cet accord de mi bémol 13 et enfin comme accord de tonique donc il perd de sa puissance au fur et à mesure et il s'installe comme la tonique de la tonalité dans laquelle on veut aller alors cet accord-là je ne vous l'ai pas dit il se noterait en gros sol 11 bémol 9 dièse 5 donc c'est un accord du coup de onzième de dominante avec une bémol 9 ici et dièse 5 alors il y aurait encore d'autres possibilités vous le sentez ça devient complètement fou en fait on peut faire énormément de choses avec ces différents paramètres qu'on a vus et évidemment on peut aussi donner une coloration encore plus jazz en faisant des embellissements d'accords avant en faisant des extensions d'accords sur différents autres accords etc il y a des centaines de choses à faire à partir de ces quelques accords de départ alors ça c'était pour donc les embellissements et altérations d'accords notamment de la dominante vous allez voir que on peut le faire aussi en partie ailleurs et puis surtout il y a encore d'autres manières de faire des dominantes et c'est ce qu'on verra dans de prochaines vidéos à nouveau Sous-titrage ST' 501